Hey tout le monde j'espère que vous allez bien, je sais que ça fait très 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 longtemps que je suis pas venue sur cette chaîne mais sachez que vous m'avez beaucoup beaucoup manqué enfin vous commencez à me connaître depuis le temps, vous savez que je suis pas très très régulière je dois être la personne la moins régulière de tout youtube mais bon vous me pardonnez et encore une fois n'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux sociaux quand je suis pas sur youtube si vous voulez me poser des questions ou quoi que ce soit sachez que je réponds même si je mets du temps je vous ai posé la question sur twitter si vous voulez parler du JLPT ou d'autres choses de correspondants japonais par exemple ou de clubs au japon mais vous avez donc choisi le JLPT et si vous voulez participer à ce genre de sondage ou me dire voilà quel thème de vidéo vous voulez pour la prochaine fois n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux twitter, instagram et bon il y a facebook aussi mais j'y vais jamais donc aujourd'hui on va parler du JLPT, je vais vous expliquer qu'est ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça se passe et vous donner des petits conseils etc voilà pour réviser ou pour le passer et voilà du coup j'espère que ça vous servira alors du coup le JLPT qu'est ce que c'est ? en fait c'est un test de japonais qui va valider votre niveau c'est une sorte de diplôme si vous voyez le TOEIC ou le TOEFL en anglais voilà c'est un diplôme comme ça qui va évaluer votre niveau mais alors que le TOEFL et le TOEIC ont une date de validité qui est de 2 ans le JLPT c'est à vie donc voilà une fois que vous l'avez passé vous avez validé ce niveau à vie en fait et ensuite vous pouvez vous en servir voilà par exemple pour postuler dans un échange d'étudiants ou pour postuler pour un travail au Japon etc etc ça valide en quelque sorte votre niveau de japonais il y a d'autres tests de japonais qui ont le même objectif qui peuvent valider votre niveau de japonais mais le JLPT on va dire que c'est le plus connu et le plus répandu et c'est souvent le plus demandé par les entreprises ou les écoles le JLPT il y a 5 niveaux le N5, N4, N3, N2 et N1 sachant que le N5 est le plus bas et le N1 est le plus haut donc voilà si vous êtes débutant vous allez passer le N5 si vous parlez japonais depuis une dizaine d'années que vous habitez au Japon etc vous pouvez tenter le N1 c'est des niveaux qui sont très très différents les uns des autres donc n'hésitez pas à aller voir sur le site du JLPT pour essayer d'évaluer à peu près quel est votre niveau alors je vous le dis parce qu'on m'a posé la question déjà vous n'êtes pas obligé d'avoir passé le N5 pour pouvoir ensuite tenter le N4 vous pouvez commencer par n'importe quel niveau même si vous voulez commencer par le N1 vous pouvez, il n'y a absolument pas de règles là dessus maintenant pour passer le JLPT il faut savoir par contre qu'il n'y a que 2 dates par an vous n'avez que 2 chances par an et encore en France on n'en a qu'une si vous voulez avoir la deuxième date qui est en juillet il faut aller à l'étranger en principe donc en France on a une date qui est le 1er dimanche de décembre il me semble et on a donc des centres de test qui sont à Lyon et à Paris il y a une autre date mondiale on va dire vous pouvez aller je sais pas en Angleterre ou en Italie ou dans un autre pays environnant pour le passer et c'est en juillet il me semble aussi que c'est le 1er dimanche de juillet donc voilà seulement 2 chances par an donc ça met un petit peu la pression mais c'est vrai que je trouve que ça aide à motiver à réviser parce que vous savez que si vous le ratez bah c'est mort pour minimum 6 mois ou 1 an si vous voulez pas aller le passer à l'étranger le prix dépendra du pays dans lequel vous vous trouvez en France il me semble que c'est entre 60-70 et 80-90 euros environ je suis pas exactement sûre je vous invite à du coup aller regarder les tarifs surtout selon le pays dans lequel vous vous trouvez ou dans lequel vous voulez le passer sachant que c'est moins cher au Japon au Japon c'est une quarantaine d'euros donc si vous pouvez le passer au Japon c'est pas plus mal donc le JLPT à quoi ça sert ? il peut arriver qu'on vous demande absolument le JLPT si vous souhaitez postuler dans un travail au Japon donc pas forcément les petits boulots comme travailler au combiner etc mais plutôt le travail dans les entreprises ou même à peu près n'importe quel emploi en fait qui nécessite l'emploi du japonais on peut vous demander d'avoir le JLPT pour travailler dans les entreprises en principe on vous demandera au minimum le N2 ou le N1 très souvent pour postuler dans une université au Japon aussi si vous souhaitez avoir des cours en japonais on peut vous demander le JLPT selon le niveau des cours par exemple je sais que si certains cours sont un petit peu axés vers les débutants ou les intermédiaires on peut vous demander le N4 ou le N3 mais si vous souhaitez suivre des cours comme les élèves japonais ce sera minimum le N2 très souvent le N1 encore une fois et très souvent le JLPT est requis donc c'est bien de le passer parce que si un jour vous vous retrouvez face à un cas de figure où vous êtes obligé de l'avoir comme ça au moins vous l'avez déjà et vous n'avez pas besoin d'attendre 6 mois si jamais la prochaine date c'est dans 6 mois parce que c'est vrai que ça peut être très 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 contraignant les dates du JLPT une fois que vous avez passé le test vous avez les résultats à peu près un mois et demi deux mois après sur internet et ensuite ils vous envoient un certificat donc voilà le JLPT c'est très 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 utile et même si vous n'avez pas l'intention de postuler pour un travail au Japon ou pour un échange d'étudiants ou pour même étudier au Japon dans une université je pense que c'est bien de le passer parce que personnellement ça m'aide vraiment à évaluer mon niveau et ça permet aussi de valider un niveau en fait c'est quand même assez valorisant de savoir que c'est bon par exemple tel niveau est acquis ok j'en suis à cet endroit là de mon apprentissage du japonais et c'est pour ça que je trouve que c'est très 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 utile quand même donc voilà souvent nécessaire si vous souhaitez faire quoi que ce soit au Japon mais aussi très utile pour votre propre apprentissage alors le JLPT comment ça se passe ? en principe le test va se dérouler en quatre parties on va avoir la partie vocabulaire la partie grammaire la partie compréhension écrite et la partie écoute sachant que du coup ces parties seront divisées différemment selon si vous passez le N1 ou le N5 ça ne se passera pas exactement de la même manière par exemple vous pouvez avoir un créneau dédié à juste la compréhension du langage donc ça soit la grammaire, le vocabulaire et la compréhension écrite du coup si vous passez le N1 vous passez ça tout ensemble et ensuite vous avez une pause et vous avez l'écoute après ça va se diviser du coup différemment selon les niveaux voilà c'est juste un exemple parmi d'autres alors l'une des particularités du JLPT c'est le fait que vous n'ayez pas à produire la langue de quelque manière que ce soit vous n'aurez pas à écrire de phrases en japonais vous n'aurez pas à parler en japonais vous n'aurez pas à montrer en fait comment vous utilisez le japonais bon je pense que c'est un défaut du test mais du coup en fait ça facilite on va dire puisque c'est un QCM vous avez 3 ou 4 réponses pour chaque question et ensuite vous cochez tout simplement voilà c'est que du QCM du début à la fin que ce soit l'écoute, la compréhension écrite, le vocabulaire, la grammaire etc tout est un QCM du coup ça facilite un petit peu les choses si vous étiez stressé sur le fait d'utiliser le japonais etc sachez qu'il n'y en aura absolument pas besoin bon par contre les questions peuvent quand même se montrer assez difficiles selon le niveau que vous choisissez de passer mais voilà c'est quand même plus simple que si vous deviez vraiment produire la langue après du coup ça reste pas très représentatif du niveau du coup d'utilisation du japonais mais c'est quand même le test le plus connu et le plus répandu donc en général on va quand même vous demander le JLPT même si c'est pas ultra représentatif du niveau au final alors personnellement j'ai passé le JLPT 3 fois mais en fait j'étais inscrite 4 fois parce qu'une fois je suis arrivée 1 minute en retard parce que mon train avait eu du retard quand j'étais au Japon on était une dizaine d'élèves à avoir été en retard du coup parce que notre train avait eu du retard il y avait eu un accident ou un truc comme ça et on a été refusé du coup au bout de 1 minute 30 de retard donc faites attention et soyez ponctuels c'est mon premier conseil pour cette partie là de la vidéo du coup voilà les conseils autre conseil attention au temps vraiment vraiment attention au temps j'ai été obligée de passer le N2 une deuxième fois parce que en fait j'avais pas de montre du coup je savais pas exactement où j'en étais de l'épreuve et je m'étais trop concentrée sur la compréhension écrite j'avais passé énormément de temps à lire tous les textes et au final j'avais 20 questions non répondues au moment où il restait 5 minutes de l'épreuve en fait il y a beaucoup plus de questions sur la partie grammaire vocabulaire que sur la partie compréhension écrite alors que chaque question vaut le même nombre de points donc concentrez-vous plutôt sur la partie vocabulaire et grammaire que sur la partie compréhension écrite compréhension écrite faites-la après parce que vraiment le temps c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment attention et surtout prenez une montre ne faites pas la même erreur que moi parce que du coup je l'ai raté d'un seul point en fait avec 20-25 questions non répondues et du coup c'est vraiment 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 super chiant sachant que du coup en France on l'a qu'une fois dans l'année donc après ça vous ramène du coup un an plus tard si vous voulez le repasser donc vraiment faites attention au temps c'est vraiment un truc sur lequel on peut se faire piéger alors que c'est tout con donc prenez une montre maintenant concernant les révisions du japonais pour le JLPT il y a plusieurs niveaux donc je ne vais pas vous donner des ressources pour chaque niveau etc mais je vous conseille vraiment 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 de vous procurer un livre par rapport au niveau que vous voulez passer alors il y a certains livres qui comprennent juste une partie de chaque par exemple il y a des livres qui sont dédiés à la grammaire du niveau N5 du JLPT d'autres livres qui sont dédiés au kanji du niveau N2 du JLPT etc etc ou sinon il y a des livres tout simplement par niveau où il y a un petit peu de tout dedans je vais vous donner un petit exemple mais par exemple moi j'ai celui-ci je pense que je vous l'ai déjà montré mais voilà je l'ai acheté parce qu'il y a un petit peu de tout en fait dedans il y a toutes les parties donc il y a la partie kanji, il y a la partie vocabulaire, il y a la partie grammaire et du coup c'est fait avec des... voilà ça se forme comme ça les questions du JLPT en fait avec un QCL et du coup moi j'utilise celui-ci parce que ça comprend un peu tout j'aime pas trop avoir énormément de livres mais en fait ça dépendra aussi de comment vous vous préférez travailler il y a énormément de sites qui vont vous proposer des annales du JLPT je pense notamment au site Japanese Test For You qui ont énormément de tests du JLPT sur lesquels vous pouvez vous tester du coup sur absolument tous les niveaux et sur toutes les parties du test donc que ce soit grammaire, vocabulaire etc etc ils ont même la partie écoute donc voilà c'est un site qui est en anglais mais sachant que le JLPT est intégralement en japonais du coup en fait leurs annales de tests sont intégralement en japonais donc vous en faites pas si vous comprenez pas l'anglais tant que vous apprenez le japonais vous devriez pas avoir trop de problèmes je vais vous mettre le lien en description n'hésitez pas à aller le voir personnellement je l'utilise énormément et c'est ce site là sur lequel je me suis basée principalement pour réviser le JLPT quand j'ai passé du coup le N3 et le N2 donc voilà pour réviser le JLPT je vous conseille de faire des annales et des annales et des annales et des annales et du coup d'essayer de suivre peut-être les listes de grammaire et de vocabulaire qui sont du coup assignées à chaque niveau du JLPT parce qu'en fait il y a une liste bien précise de formes de grammaire, de kanji ou de mots de vocabulaire etc pour chaque niveau du JLPT donc c'est assez clair, c'est assez précis et ça vous permet vraiment de savoir ce qu'il faut apprendre pour le niveau que vous voulez passer et du coup ça c'est vraiment super utile quand vous révisez n'hésitez pas à en chercher sur internet par rapport au niveau du coup que vous voulez passer et je pense que vous allez en trouver des tonnes et des tonnes alors je sais qu'il y a un site qui s'appelle JLPT Go en français qui propose des leçons de japonais et je veux pas être méchante ou quoi que ce soit mais quand j'ai essayé de réviser sur ce site en fait j'ai ouvert 3 leçons et sur 2 des 3 leçons il y avait des fautes et c'était même pas des fautes de vocabulaire ou des fautes d'inattention ou quoi que ce soit c'était des fautes dans la formation de la grammaire donc en fait si vous apprenez ça mal vous arriverez pas à former la phrase ni à comprendre les phrases qui sont formées avec cette forme de grammaire donc en fait c'était une énorme faute deux fois donc je ne conseille pas vraiment ce site faites attention en allant du coup sur JLPT Go voilà essayez de pas apprendre de trucs faux si possible donc voilà je déconseille mais je suis désolée pour les gens qui ont fait ce site mais voilà j'ai pas eu une très bonne expérience avec celui-ci mais voilà il y a énormément d'autres sites et je sais qu'il y a aussi la librairie japonaise Junku à Paris qui propose énormément de livres pour le JLPT si vous n'habitez pas à Paris peut-être qu'ils envoient les livres qu'ils les livrent chez vous je suis pas exactement sûre parce que j'ai jamais commandé chez eux mais voilà j'y suis allée une fois ou deux et j'ai vu qu'ils avaient pas mal de livres pour apprendre le JLPT donc si jamais vous voulez le passer n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous habitez à Paris ou sinon aller voir leur site si vous n'habitez pas à Paris du coup voilà je pense que j'en ai fini pour les conseils sinon j'en rajouterai en commentaire si jamais il y en a certains que j'ai oublié vous aussi n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire si vous avez déjà passé le JLPT ou même si vous comptez le passé n'hésitez pas à me signaler en commentaire aussi vos expériences pourraient toujours aider les gens qui regardent les commentaires en fait donc voilà n'hésitez pas à partager vos propres expériences sur comment ça s'est passé quand vous avez passé le JLPT si vous avez eu des problèmes si vous avez des petites astuces ou quoi que ce soit je pense que ça pourra toujours servir à quelqu'un donc voilà je sais pas si je vais rester très très régulière dans ma sortie de vidéo mais n'hésitez pas du coup à venir me voir sur mes réseaux sociaux venir discuter un petit peu avec moi ça me fait toujours plaisir même si parfois je mets un petit peu de temps à répondre je suis désolée et sur ce je vous dis à une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz